Générique Panique et évacuation générale en ce début d'après-midi lundi. C'est le chaos sur l'avenue Bourguiba, la grande avenue, le cœur du Tunis moderne. Le terrorisme vient encore de frapper la Tunisie en la personne d'une femme kamikaze qui est morte en se faisant exploser à proximité de forces de police au niveau du théâtre municipal. Il y a eu une explosion, je l'ai entendu. Une femme s'est faite exploser et des policiers sont blessés. J'étais dans une rue juste à côté et c'était très 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 fort, juste à côté du théâtre. Le premier bilan fait état d'une dizaine de blessés dont une majorité de policiers qui ont pu être transportés dans les hôpitaux de la capitale. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre et il est temps pour moi de vous faire partager certaines de mes décisions. Je ne vais pas me présenter au poste de présidente lors du prochain congrès de la CDU en décembre à Hambourg. Il est loin le temps où Angela se trémoussait sur scène, heureuse face aux résultats de son parti. Présidente de la CDU depuis 18 ans, elle accuse ces dernières semaines de cinglante défaite, notamment lors des élections régionales. Et à chaque fois, c'est au profit des Verts et de l'extrême droite anti-migrants. Depuis des jours, côté américain, la Garde nationale est mobilisée à la frontière avec le Mexique. Plus de 2000 hommes seraient déjà déployés pour bloquer l'arrivée de migrants sur le territoire américain. D'ici la fin de cette semaine, ce sont cette fois plus de 5000 soldats américains qui seront envoyés à la frontière sud-ouest pour renforcer les postes frontières du Texas à la Californie. Pour ceux qui cherchent à traverser la frontière illégalement, nous les appréhendrons et appliquerons pleinement les lois des États-Unis. Ce lundi, dans l'hémicycle, tous les députés centrafricains, pour une fois, avaient tenu à être présents. Il s'agissait pour eux de tourner la page Karim Mekasua et d'élire leur nouveau président au perchoir. Alors que l'un des favoris, Laurent Ngombaba, est en train de terminer son discours, des tirs retentissent. Et c'est le sauf qui pousse. C'est un moment de désolation. Vous savez très bien qu'on n'a pas le droit d'entrer une arme dans l'hémicycle national. Et nous avons vu aujourd'hui ce qui s'est passé. C'est vraiment déplorable. Sous-titrage Société Radio-Canada